Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette capsule consacrée à la loi de Vienne qui prend sa place dans le chapitre 3, source de lumière colorée. Alors nous avons vu dans la capsule précédente que tout corps chauffé émet un rayonnement continu qui peut être analysé par un spectromètre et que l'on peut associer aux différentes radiations monochromatiques de ce rayonnement une longueur d'onde qui peut appartenir ou non au domaine visible. Mais avant de rentrer plus en avant dans la physique des corps chauffés, on va s'arrêter quelques instants sur deux échelles de température. L'échelle Celsius que vous connaissez déjà, bien, et l'échelle Kelvin que vous connaissez peut-être un peu moins. L'échelle Celsius a été nommée en hommage à Anders Celsius, un savant suédois du 18e siècle. Le premier à avoir établi une échelle relative de température. L'échelle Celsius est basée donc sur les propriétés macroscopiques d'un corps particulier, l'eau, et aux différentes températures de transition de phase de ce corps. Ainsi, le 0 degrés Celsius est associé à la température à laquelle l'eau passe de la phase solide à la phase liquide et inversement, alors que le 100 degrés Celsius est associé à la température à laquelle l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. L'échelle Kelvin, elle, est une échelle basée sur les propriétés microscopiques des corps et leur agitation. L'agitation nulle correspondant au 0 absolu, au 0 Kelvin. Ce 0 Kelvin étant associé à une température en Celsius de moins 273,15 degrés Celsius, alors que le 0 degrés Celsius est lui associé à une température sur l'échelle Kelvin de 273,15 Kelvin. On ne peut pas aller en dessous du 0 absolu. Autrement dit, on ne pourra pas avoir de corps dont la température sera inférieure à moins 273,15 degrés Celsius. Pour vous donner une idée de ce que représente ce 0 Kelvin, sachez que la température du fond diffus cosmologique a été mesurée par différentes satellites de l'ordre de 3 Kelvin. Alors, si l'on veut formaliser cette relation entre les deux échelles, il suffit d'écrire que la température en Kelvin égale la température en degrés Celsius auquel on ajoute 273,15. Revenons maintenant à nos corps chauffés et aux rayonnements qu'ils émettent. Vous avez ici un métal chauffé qui émet un rayonnement en partie visible dans le rouge. Eh bien, ces métaux, ces corps chauffés, présentent un profil spectral. Ce profil spectral est associé à l'intensité lumineuse émise par chacune des radiations monochromatiques qui le composent. Et donc, nous voyons ici, pour un corps chauffé à 5000 Kelvin, quel est son profil spectral ? On voit qu'il forme une courbe en cloche avec un pic, un maximum associé à une longueur d'onde de 580 nanomètres. Et c'est ce maximum qui va donner les radiations qui vont permettre d'observer ce corps de telle ou telle couleur. Si maintenant, nous augmentons la température du corps chauffé et nous passons à 6500 Kelvin, nous voyons que le profil spectral s'est déformé et que le pic d'intensité s'est déplacé vers les courtes longueurs d'onde, ici 446 nanomètres. Si maintenant, nous généralisons cela, et par exemple, voyons ce qui se passe pour le corps chauffé à 7000 Kelvin, nous voyons que le pic s'est encore déplacé vers les courtes longueurs d'onde et est associé à une longueur d'onde de 400 nanomètres. De façon générale, on peut dire, et c'est ce que vous avez dit en classe de seconde, que plus la température d'un corps chauffé est élevée, plus son profil spectral s'enrichit de radiations de courte longueur d'onde, ce que vous avez aussi exprimé de la façon suivante en disant que plus la température d'un corps chauffé est élevée, plus son spectre s'enrichit de radiations bleues. Alors, c'est cette relation entre température du corps et longueur d'onde associée au maximum d'intensité que Vienne a étudié au début du XXe siècle. Et ce qu'il a découvert est assez extraordinaire par sa simplicité. Ce que Vienne a découvert, c'est que plus la température d'un corps était élevée, plus la longueur d'onde associée à ce pic d'intensité était faible. Mais dans une proportion exactement inverse. Ce que l'on peut exprimer en disant que le produit de cette longueur d'onde associée au pic d'intensité que multiplie la température est égal à une constante. Et ce, quel que soit le corps chauffé. Alors évidemment, la valeur de cette constante dépend des unités prises pour la longueur d'onde et la température. Et si nous prenons pour unités de longueur d'onde le mètre et unités de température les kelvin, nous obtenons une constante égale à 2,898 10 puissance moins 3 mètre kelvin. Alors que si nous prenons pour unités de longueur d'onde le micromètre, nous obtenons une constante dont la valeur est de 2898 micromètre kelvin. Alors, à quoi sert cette loi de Vienne ? Vous allez voir qu'elle peut servir tout proche de nous, comme de façon extrêmement éloignée. Tout d'abord, par exemple, lorsque l'on veut connaître la température à distance d'un corps chauffé, même à courte distance, comme ici la température de ce métal en fusion dans une usine sidérurgique. Eh bien, si l'on dispose d'un spectromètre, on peut recevoir, recueillir la lumière émise par ce corps chauffé, en faire une analyse spectrale, obtenir le profil spectral, mesurer la longueur d'onde associée au pic d'intensité, et en déduire grâce à la loi de Vienne, si tant est que la loi de Vienne modélise correctement le comportement de ce corps chauffé, ce qui est le cas, et d'en déduire la température de surface de ce corps chauffé, qui est ici de 1350 degrés. De façon beaucoup plus éloignée de nous, cette même loi peut nous servir à évaluer la température des étoiles. Comment ? Eh bien, encore une fois, en recevant le rayonnement issu de ces étoiles, en traçant leur profil spectral, on peut mesurer la longueur d'onde associée au maximum d'intensité du rayonnement qu'elles émettent, et en déduire, comme cela, la température de surface de ces corps. Ainsi, la super géonte rouge, qui paraît toute petite ici, bête légeuse, au nord de la constellation d'Orion, possède une température estimée de 3300 K, et c'est sans surprise que vous l'apercevez plutôt rouge, puisque si vous regardez les profils spectraux qui sont en dessous, le 3000 K est associé à un maximum situé plutôt dans les radiations rouges et même les infrarouges. Alors que Bellatrix, que l'on perçoit totalement bleu, possède une température de surface de l'ordre de 22000 K, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chaude. Vous comprenez donc que cette loi, qui permet d'évaluer à distance la température des corps chauffés, aussi bien la température d'une lave, la température d'un métal en fusion, que la température de surface des étoiles, est méritée à son auteur, le prix Nobel qu'il recevra en 1911, 11 pour ses travaux. Voilà, nous continuerons dans la capsule suivante l'examen de la physique des corps chauffés par la loi de Planck. Et donc, à très bientôt sur FICEMIA.